Salut les amis, bienvenue à votre émission préférée, Vidéo Buzz. Sans plus tarder, on va attaquer les bérets de la semaine. Revenons sur le destin incroyable de DJ Congélateur. Né et ayant grandi à Bodocro, DJ Congélateur verra son destin connaître d'incroyables rebondissements quand une vidéo de lui jouant à un instrument de musique sera publiée sur les réseaux sociaux. Venu à Abidjan quelques temps après avoir été découvert, il enchaînait spectacle sur spectacle jusqu'à se séparer de son ex-manager, une séparation qui avait enflammé la toile. Repris ensuite par l'artiste Tiesco le Sultan et compagnie, le fils de Bodocro a continué des spectacles et des tuples jusqu'à signer une tournée en Europe. Un véritable rêve éveillé pour le fils de Bodocro. Comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves et travailler avec détermination pour y arriver. Allo, je vous parle là même, la DJ Congélateur est en France. Il a fait des loupes photos sur la tour Eiffel, s'il vous plaît. C'est ça là où on dit que Poulet devient quelqu'un là. Manada confirmé, tu as vu, il veut te montrer qu'il est en France. Il a pris photo en bas de la tour Eiffel. Il va faire des tournées à ce qui paraît partout. Vous pensez que DJ Congélateur ne fait pas son tournage européen ? C'est bien. Mais quand il y a la vérité là, il faut dire la vérité. DJ Congélateur est normalement une structure normale qu'il connaît le milieu de saubrises qu'il sait. Il doit prendre DJ Congélateur avec un artiste, un artiste connu. Vous pensez que DJ Congélateur, il faut aller faire tournage européen comme la manière que les VDA ont fait ? Si vous avez dit qu'il va faire tournage européen dans les boîtes de nuit, dans les funérailles ou dans les mariages de blanc, oui, on peut l'inviter dans les mariages pour aller chanter et puis passer. Mais pour DJ Congélateur, pas aller dans un endroit, aller chanter où les gens vont payer leurs billets à cause de DJ Congélateur, vous mangez quoi avant ? Vous réfléchissez comment ? Même 10 héros. Vous allez taper poteau comme la manière, la manière que les citoyens vont taper poteau à Yopougon. Prenez les gens au sérieux. Moi, ce n'est pas dans l'émotion. Ce qui est dit, la fille n'a pas fait ça. Poteau n'a pas poteau. C'est moi quand j'ai entendu Yorobo, commandant Zabra, représentant de Daishi. Deux fois, Konyama, c'est moi. Je prévenais, prévenais, vous avez l'idée. Je prévenais, prévenais, vous avez l'idée. Ce qui l'aimait à Paris, t'as fait l'idée. Ce qui l'aimait à Paris. C'est moi qui l'aimait à Paris. C'est moi qui l'aimait à Paris. Je prévenais, je prévenais à Paris. Je prévenais à Paris. Je prévenais à Paris. Je prévenais à Paris. Vous voyez, quand vous dites que la photocopie et l'original n'est pas la même chose. La photocopie et l'original ne peuvent jamais être la même chose. Oui. Parce que pour Managia, c'est l'original. Mais pour les autres, c'est du copier-coller. Pour les autres, c'est la concurrence. Oui. C'est le voyage français. Donc, ça ne peut pas prendre. Ça peut jamais prendre. Parce que pour Managia, il y a Dieu dedans. On n'a jamais dit qu'un congélateur ne viendra jamais à Paris. Parce que si vous êtes limité sur Paris, c'est que vous n'avez rien compris. Managia, il n'est pas artiste confirmé, mais il a presté au casino de Paris. Normalement, c'est que Managia a fait. C'est le congélateur qui devait faire ça. Mais il ne s'est jamais mis sur les réseaux sociaux pour dire que je suis arrivé en Europe. Oui. Voilà. C'est pour frustrer les gens. Il n'a jamais fait ça. Il a toujours resté humble. Mais pourquoi vous n'êtes pas humble ? Quand tu veux trop te faire voir, c'est dangereux. Congélateur à Paris, Dieu merci. Mais est-ce que cela justifie qu'ils n'ont pas été injustes envers Managia ? Non, ça ne justifie pas. Parce que si vous vous rappelez bien, qu'est-ce qui était la cause de la séparation entre Managia et congélateur ? C'est parce qu'ils avaient eu un contrat en France ici. C'est parce qu'ils ont créé la séparation entre les congélateurs et Managia confirmés. Parce qu'ils ne voulaient pas que Managia prenne la place pour venir ici en Europe. Ils ont séparé pour mettre Waïti Managia. Waïti Managia qui est le frère de Tchesco le Soudan. Donc ils voulaient que son frère vienne en Europe. Ils ont exaucé les vœux. On termine cet épisode avec une bien triste nouvelle. En effet, le célèbre humoriste Cabrel Nanjip, dont les vidéos cumulaient les centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux, nous a quittés. Victime d'un accident de circulation sur 14 juin 2023, alors qu'il préparait une tournée à l'étranger, l'artiste n'en est malheureusement pas sorti. Destin tragique à l'allure d'attaque spirituelle ou simple coïncidence, les internautes s'interrogent. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de l'humoriste et que son âme repose en paix. Je pense que dans ce genre de circonstance, il faut souvent prendre le recul pour voir si les faits sont avérés et tout. Mais malheureusement, c'est vrai. On n'arrive pas à comprendre ce qu'il s'est passé. On n'arrive pas à comprendre pourquoi aussitôt. Et aussi cette voiture même avec laquelle il a fait cet accident-là. C'est une voiture qu'il avait mis en vente il y a de cela quelques temps, mais il n'a pas pu la vendre à temps. C'est cette même voiture qu'il a mis en vente là, c'est avec cette voiture-là qu'il allait faire l'accident. C'est très fort. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe au Cameroun actuellement. On ne peut pas continuer de perdre nos célébrités de la sorte. Vous voyez les amis, c'est pourquoi on dit souvent, lorsqu'on vit, vivant comme si c'était le dernier jour, ça ne veut pas dire que vous devez aller faire des bêtises. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni l'endroit. C'est ce qui est dit. Gabriel était pour moi un ami, voilà, c'était une personne avec qui je parlais en Imbos. Parce qu'aujourd'hui, on vous montre juste ce que vous avez envie de voir à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire montrer que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, il n'y a pas là, il y a l'éclage. C'est rentré, c'est sorti ici, on vous montre ça. Mais en Imbos, on s'y parle. Ce qui me fait mal ce soir, c'est tous ceux qui ont eu le courage de prendre leur téléphone, filmer un croissant vide, un homme qui était tout arrêté, qui avait une joie de vivre. Un homme qui était pour moi l'un des meilleurs lions indomptables du Cameroun. On prend son téléphone, on le filme, sans toutefois penser à sa famille, à ses amis, à ses proches. Souvent, je me demande, la moralité a-t-elle foutu le camp ? Gabriel Nengue était mon fils. Il n'y a pas un Camerounais qui n'est pas au courant de ça. Rien ne nous dit que lorsque Gabriel Nengue est sorti du véhicule, il était mort. Rien. Est-ce qu'on aurait pu nous sauver ? Peut-être que oui. Mais tout ce qui intéressait à certaines personnes, c'était de devenir des reporters. Lorsque le journaliste Camerounais est décédé, plus ses influenceurs, journalistes, ont accusé Gabriel Nengue d'avoir pris de l'argent sur la mort d'un journaliste. Il y a ainsi un désamour de certains Ivoirs et de certains Camerounais vis-à-vis de Gabriel Nengue. Mon petit Gabriel Nengue a souffert de cela. Le jour où il m'a mené cette publication, il m'a dit, grand frère, grand frère, papa, regarde ce qu'on dit de moi. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai dit, garde ton silence. Ce qui me choque et ce qui m'étonne, c'est que même certains artistes, certains influenceurs qui ont soutenu cette accusation contre Gabriel Nengue, aujourd'hui, le voici mort, couché à la mort. Ces personnes s'asseillent aujourd'hui pour faire croire que ces personnes avaient même de l'estime pour Gabriel Nengue. Cette hypocrisie qui n'a pas de luxe. C'est-à-dire que j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a deuil, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui sont là pour juger comment les autres pleurent. Ils sont là pour juger la manière de pleurer des gens. Ils sont là pour juger les fautes de pleurs. Par exemple, il y a des fautes de pleurs. Être triste, c'est le luxe des gens qui ont le cœur. La tristesse est un luxe qui appartient aux gens qui ont le cœur, aux gens qui sont au contact de leurs émotions, aux gens qui ont une émotion vivante, qui sont vivants à l'intérieur d'eux. Vous, vous n'êtes pas vivant à l'intérieur de vous. Gabriel Nantib, c'est mon ami depuis longtemps. Et mon ensemble cherché. En cherchant, les gens ne se sont moqués. Aujourd'hui, Dieu lui a donné, on a plein de sa beauté. Déjà, il me disait qu'il est tout blessé. Vraiment, Dieu, est-ce qu'on imagine toute la douleur qu'il a traversée pour pouvoir avoir le succès qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, Gabriel Nantib, grâce au travail, est déjà au Qatar et même il y en a un éveil. Pendant que je chante, il me lance un regard qui m'a dit que mon petit, tu serais un star. Oh, nanana, il est en train de pleurer. Oh, nanana, nanana, Gabriel, il ne faut pas pleurer. Oh, nanana, mon frère, il ne faut pas pleurer. Oh, nanana, nanana, moi, je connais l'histoire. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.